Thomas Souto Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour Bonjour Thomas, bonjour à tous Ce matin c'est parole contre parole Et ça se joue entre Jean-Marie Le Pen et vous Thomas On écoute cet échange hier matin sur Europe 1 Ici même il y a quelques mois Jean-Marie Le Pen vous me disiez Ne pas souhaiter la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle Est-ce que c'est toujours votre état d'esprit ? Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit ça Donc Jean-Marie Le Pen n'a jamais dit qu'il ne souhaitait pas la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle Il était catégorique hier, mais c'est vrai ou c'est faux Jean-Philippe ? C'est faux Thomas, je vous rassure, c'est vous qui avez raison C'était même le 5 mai 2015 en pleine guerre au Front National On se souvient tous de cette image Jean-Marie Le Pen qui perturbe le rassemblement du parti à Paris La fête du 1er mai, il s'invite sur scène, il salue la foule sous les yeux de sa fille Quelques jours plus tard, il répond à vos questions, on écoute Est-ce que vous souhaitez la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle de 2017 ? Pour l'instant non, pour l'instant non Non, parce que si de tels principes moraux devaient présider à l'État français Ça serait scandaleux Voilà, c'est clair, à l'époque Jean-Marie Le Pen ne souhaite pas la victoire de sa fille On l'entend, il met en avant des principes moraux Je peux même vous rappeler que ce jour-là, il dit qu'il a honte que la présidente du Front National porte son nom Je ne souhaite pas qu'elle s'appelle Le Pen, j'ai bien tout réécouté Mais ce qui est intéressant Thomas, c'est que cette position va évoluer au fil des interviews On retrouve Jean-Marie Le Pen à la fin du mois d'août, toujours sur Europe 1 Invité cette fois d'Olivier Duhamel dans Médiapolis Le ton n'est plus du tout le même Si Marine Le Pen est fidèle à la ligne du Front National et à ses fondamentaux Je souhaite vivement son élection qui me paraît être une des chances dernières De notre mouvement et de notre pays d'échapper à une décadence mortelle Si elle est fidèle, je souhaite son élection Vous n'arrêtez pas de nous dire qu'elle n'est pas fidèle, donc vous ne souhaitez pas son élection aujourd'hui ? Dans l'état actuel des choses, non Cette fois c'est d'abord oui, puis finalement non, mais c'est déjà plus la même chose Voilà, alors il ne lâche pas l'affaire Olivier Duhamel On parle maintenant d'orientation politique Jusqu'à l'interview d'hier avec vous Thomas, le même argument Sauf que cette fois Jean-Marie Le Pen va encore plus loin Il tend la main, il évoque une réconciliation Je le cite Je ne dirai pas que j'ai mangé mon chapeau Mais tout de même, j'ai fait quelques sacrifices de fierté Et ceci dans l'intérêt commun On mesure tout le chemin parcouru Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas C'est tous les matins à 7h40 sur Europe 1 A demain Jean-Philippe A demain Sous-titrage Société Radio-Canada